C'est assez stable, Véronique le disait. Alors c'est une étude qui a été rendue publique plus tôt cette semaine, une étude du cabinet de ressources humaines Morneau-Sobéco, qui propose carrément de changer notre point de vue sur l'épargne-retraite. Écoutez bien ça. D'abord, selon une conception largement répandue, vous avez assurément entendu parler de ça, il nous faut au moment de la retraite 70% de nos revenus pour continuer à vivre confortablement, en fait même assurer le même train de vie qu'auparavant. Or cette étude de Morneau-Sobéco vient démontrer que nos besoins diminuent au moment de la retraite et qu'on peut vivre très bien avec 50% et non pas 70% de nos revenus antérieurs. Par conséquent, il y aurait des gens qui épargnent trop. Et oui, on en discute avec Nicolas Boivin, qui est professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-en-Rivières. Il est avec nous en studio. Bonjour, M. Boivin. Bonjour Frédéric. C'est vrai que nos besoins diminuent au moment de la retraite, mais on va jusqu'à dire que les Canadiens et les Québécois épargnent trop. Est-ce que vous partagez cette vision-là d'abord? Bien, ce qu'il faut dire, c'est que l'étude de Morneau, qu'elle fait référence, est très factuelle. Elle cible une partie de la population très précise, à savoir les gens plus fortunés essentiellement, les baby-boomers. Donc, l'étude n'a pas la prétention de lancer un message à l'ensemble de la population sur ce fait-là. Donc, pour une tranche de population, les gens, à vrai dire, qui ont la chance de profiter d'un régime de retraite à prestations déterminées, qui ont travaillé pendant 30 ans chez le même employeur, les baby-boomers, on se rappelle, ont acheté des maisons, ont profité du boom immobilier en achetant des maisons peu chères. Donc, eux ont eu une occasion de faire de l'épargne-retraite que les gens d'aujourd'hui n'ont pas. Donc, pour cette tranche de population-là, c'est vrai qu'avec un régime de retraite à prestations déterminées indexées, ce qui veut dire que la rente de retraite augmente à chaque année de la retraite, c'est vrai que ces gens-là se retrouvent avec, en réalité, plus d'argent qu'ils en auraient besoin pour la retraite. Mais ce n'est pas vrai pour l'ensemble des gens. On apprend que ces fameuses retraites à prestations déterminées, d'ailleurs, il y en a de moins en moins, ça disparaît, ça devient des régimes à cotisations déterminées, non pas à prestations. Mais ces régimes-là, qui sont essentiellement ceux des grandes entreprises et ceux de la fonction publique, pareil, c'est la cadillac, vraiment, on a même trop d'argent, vous l'avez dit. Reste que si on est à la maison, si on est un jeune qui commence dans la vie, on se dit, mais comment on va faire pour avoir 70 % ou 50 % de nos revenus à la retraite? D'abord, on se fait dire, écoutez, viser 50 plutôt que 70. Est-ce que c'est raisonnable, selon vous? Bien, est-ce que c'est raisonnable? C'est personnel à chacun, mais je suis content qu'on s'y attaque, parce que c'est un mythe, en effet, et on se fait, l'idée est constamment martelée du fait que la seule épargne retraite auquel il faut penser, c'est de se construire une épargne retraite qui va satisfaire la fameuse rassaut de 70 % du revenu à la retraite, et devant cette espèce de montagne-là, je pense que l'effet psychologique est négatif. Donc, les gens se découragent devant l'ampleur de l'épargne retraite. Je ne veux pas vous encomblez sous les chiffres, mais pour atteindre ce fameux 70 %, si on le traduit en épargne retraite qu'on doit faire à chaque année, ça représente 18 % de nos revenus qu'on doit épargner. Alors que simplement diminuer le 70 % à un besoin de 50 %, si on le traduit en taux de cotisation durant la vie active, le 18 % passe à 9 % de notre revenu qu'on doit épargner à chaque année. Donc, l'effet est positif, c'est beaucoup plus encourageant de se mettre en mode épargne devant ça. Oui, et on se voit beaucoup moins pris à la gorge. Donc, 50 %. Qu'est-ce qu'on perd? Quels sont les revenus qui tombent? Évidemment, on prend pour acquis, pour toute fin de calcul utile, qu'on n'a plus de maison à payer, et qu'on n'a plus d'enfant à la maison au moment de la retraite. Exactement. Ça ajoute à ça quelques dépenses directement reliées à l'emploi qu'on élimine, et on considère que l'ensemble des dépenses restantes, c'est des dépenses de survie que l'on a durant la vie active et qu'on doit conserver durant la vie de retraite, y compris certaines dépenses pour les loisirs. Durant la vie active, il y a aussi des loisirs. On ne s'en rend pas compte, ça fait partie implicite de notre budget, et on consacre une certaine partie de notre budget aux loisirs, ce qui va aussi perdurer après la retraite. Par contre, moi, je lisais cette étude-là, je me dis, bon, d'accord, oui, il y a beaucoup de dépenses qui disparaissent au moment de la retraite, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui apparaissent aussi? Vous faites référence aux loisirs, mais par exemple, ça sert à ça un peu, la retraite, le voyage, faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire avant. Donc, j'imagine qu'il y a aussi des dépenses qui s'ajoutent. Oui, mais je ferais attention à deux choses par rapport à ça. Premièrement, si des gens n'ont jamais voyagé durant leur vie active, soit par goût ou par manque de moyens pour le faire, c'est dur de penser qu'ils pourront le faire à la retraite. On ne crée pas une richesse à la retraite, il n'y a pas d'argent, c'est rare que le train de vie augmente de façon importante à la retraite, puisque c'est nous qui devons la construire, c'est presque mathématiquement impossible. Il n'y a pas de nouveaux besoins qui apparaissent comme ça, on est à la retraite du jour au lendemain. Il n'y a pas non plus de nouveaux revenus, on ne pourra pas penser se payer trois voyages par année si on n'en a jamais payé durant notre vie active, parce que justement, une partie du budget pour les loisirs était déjà prévue dans la vie active. Et deuxième chose, quand on dit ça aussi, on prend une photographie de nos premières années de retraite. C'est vrai que dans les premières années de retraite, on sera en santé, motivé, on aura le goût de faire beaucoup de voyages. Mais est-ce qu'on doit prendre cette photographie-là et l'extrapoler sur toutes les années de retraite jusqu'à 75-80 ans en prévoyant des sommes pour faire deux à trois voyages par année, c'est ça non plus qui n'est pas tout à fait réaliste. On peut penser qu'on en fera beaucoup au début, plus, donc prévoir peut-être plus de revenus de retraite pour les premières années de la retraite, mais inévitablement que ça va aller en diminuant, ce besoin-là de dépenser pour les loisirs. Et par conséquent, on a le loisir, nous aussi, de distribuer nos revenus de retraite de façon à ce que ça diminue avec les années de retraite en fonction des besoins de loisirs et autres. Je rappelle donc que Morneau Sobeko nous dit, vous n'avez pas besoin, en tout cas la majorité des cas, de 70 % de vos revenus, mais plutôt de 50 %. Et c'est mentionné aussi, attention, parce que vous allez aussi peut-être vendre une maison, un chalet, un bateau, vous allez peut-être recevoir un héritage et ça pourrait vous aider à combler d'autant plus vos besoins financiers au moment de la retraite. Et moi, en le disant ça, je me suis dit quand même, il n'y a pas, ne pensez-vous pas qu'il y a des dangers à véhiculer ce message-là ? C'est-à-dire, il me semble qu'un héritage, on ne doit pas en tenir compte, on ne doit pas le planifier tant mieux si ça arrive, mais il ne faut pas nécessairement que ça fasse partie des calculs parce qu'on pourrait, à mon sens, avoir de mauvaises surprises. Est-ce que ce n'est pas votre opinion ? Ça, c'est le moment dans l'épargne pour atteindre, pardon, dans l'étude, pour atteindre le fameux ratio qu'on suggère de 50 %, ça ne s'est pas contre de la liquidation de ces actifs-là. On vraiment présume qu'avec les revenus de retraite, mis à part ces actifs-là, on devrait y arriver. Et je vous dirais que, idéologiquement, on dit aux gens d'être prudents, et vous donner un bon exemple de prudence, ne pas compter sur ces sommes-là, mais à vouloir être trop prudent, c'est de la mathématique financière, ça se traduit par un besoin d'épargne trop élevé et ça décourage les gens. Il y a quelque chose entre le zéro et l'épargne maximum, dont les quelques Canadiens chanceux qu'on liste dans l'étude ont droit, la prestation déterminée à 70 % du revenu. Quelque part, il existe des positions mitoyennes entre les deux auxquelles on peut se raccrocher et qui sont plus réalistes pour des gens du Québec, ici, des Québécois à revenu moyen. On se prive d'une qualité de vie en épargnant trop comme ça ? Je ne crois pas, je pense qu'on ne le fait tout simplement pas. Je pense que devant... Mais pendant notre vie active, si on en met trop de côté, oui, on se prive le petit bonheur et puis d'argent qui sera disponible. Oui, vous avez raison, mais la situation, je crois qu'elle demande plutôt que devant un message martelé où on doit épargner 18 % de notre revenu, je pense à une famille ici en Mauricie ou au Québec qui fait un revenu familial de 50 000 $ par année. Faites le calcul, c'est presque 9 000 $ d'épargne par année. Ils ne le font tout simplement pas. Alors donc, pour éviter qu'on ne le fasse pas, révisons à la baisse nos objectifs, c'est ce qu'on comprend, et puis peut-être que justement, on ne baissera pas les bras, on sera plus encouragé. Nicolas Boivin, c'est votre message. L'étude, elle est signée Morneau Sobeko, vous pouvez la consulter sur le web. Et merci beaucoup d'avoir livré vos commentaires ce matin. Vous avez changé, et je vous le dis, ça c'est le genre de propos, c'est le genre de message qui change énormément de paradigme. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir, Frédéric. Vous êtes professeur de fiscalité à l'UQTR. Alors Dominique, voilà, vous allez aller dépenser, vous allez aller magasiner en fin de semaine, vous allez vous dire, ah, je n'ai pas besoin d'économie. D'ailleurs, je peux enfin me le permettre. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?